Deuxième livre des Chroniques, chapitre 1 Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit, avec toute l'assemblée, aux hauts lieux qui étaient à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjad-Jéharim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'hôtel d'Érin, qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'hôtel d'Érin, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem, après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers, qu'il plaça dans la ville où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents cycles d'argent et un cheval pour cent cinquante cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Deuxième livre des chroniques, chapitre 2 Salomon ordonna que l'on bâtisse une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à Uram, roi de Tyre, « Fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'ils se bâtissent une maison d'habitation. Voici j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir ? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui ? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en érin et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisie et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois au Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens, que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment foulé, vingt mille corps d'orge, vingt mille battes de vin, et vingt mille battes d'huile. Uram, roi de Tyre, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Uram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uram Abhi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père Tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en érin et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teintes en pourpe et en bleu, en étoffe de bissus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de Monseigneur David, ton père. Maintenant, que Monseigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600 et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Deuxième livre des chroniques, chapitre 3 Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan, le Gébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois dans la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Le portique sur le devant avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 120 de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d'or pur et il fit sculpter des palmes et des chaînettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les bâtons des portes et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très sain. Elle avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 20 coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talons et le poids de l'or pour les clous montait à 50 cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très sain deux chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier longue de 5 coudées touchait au mur de la maison et l'autre aile longue de 5 coudées touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin longue de 5 coudées touchait au mur de la maison et l'autre aile longue de 5 coudées joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu pourpre et cramoisi et de bissus et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de 35 coudées de hauteur avec un chapiteau de 5 coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit 100 grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Jacquin et celle de gauche Boaz. Deuxième livre des chroniques chapitre 4 Il fit un autel de la mer. Les bœufs disposés sur deux rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur les douze bœufs dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir trois mille battes. Il fit dix bassins et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernaient et il les plaça dans le temple cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables et il les plaça dans le temple cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes dont il couvrit d'airains les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uramabi pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux entre Sucotte et Tsereda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'Érin. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'hôtel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Deuxième livre des chroniques, chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, les enfants d'Israël pour transporter de la cité de David ce qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce fut les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tairent devant l'arche et sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes et tous les lévites qui étaient chantres Azaf, Éman, Gédutun, leurs fils et leurs frères revêtus de bissus se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales des luttes et des harpes et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les trompettes les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles car il est bon car sa miséricorde dure à toujours en ce moment la maison la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée car la gloire de l'Éternel remplissait la maison Deuxième livre des chroniques chapitre 6 Alors Salomon dit L'Éternel veut habiter dans l'obscurité et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure un lieu où tu résideras éternellement Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout et il dit Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël et l'Éternel dit à David mon père puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom tu as bien fait d'avoir eu cette intention seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël j'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains car Salomon avait fait une tribune des reins et l'avait mise au milieu du parvis elle était longue de cinq coudées large de cinq coudées et haute de trois coudées il s'y plaça se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel et il dit Ô Éternel Dieu d'Israël il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père et ce que tu as déclaré de ta bouche tu l'accomplis en ce jour par ta puissance maintenant Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence qu'elles s'accomplissent donc Éternel Dieu d'Israël la promesse que tu as faite à ton serviteur David mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que j'ai bâtie toutefois Éternel mon Dieu sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication Écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu Exauce du lieu de ta demeure des cieux Exauce et pardonne Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer Et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison Écoute-le des cieux Agis et juge tes serviteurs Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom S'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison Exauce-les des cieux Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés Exauce-les des cieux Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fais venir la pluie sur la terre que tu as donné pour héritage à ton peuple Quand la famine la peste la rouille et la nielle les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays dans ses portes quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques Si un homme si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étendent les mains vers cette maison Exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne Rends à chacun selon ses voies toi qui connais le cœur de chacun Car seul tu connais le cœur des enfants des hommes et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom de ta main forte et de ton bras étendu Quand il viendra prier dans cette maison Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui auras prescrite s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers cette ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent nous avons péché nous avons commis des iniquités nous avons fait le mal s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisi et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit pardonne à ton peuple ces péchés contre toi maintenant ô mon Dieu que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faites en ce lieu maintenant éternel Dieu lève-toi viens à ton lieu de repos toi et l'arche de ta majesté que tes sacrificateurs éternel Dieu soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur éternel Dieu ne repousse pas ton oint souviens-toi des grâces accordées à David ton serviteur deuxième livre des chroniques chapitre 7 lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'éternel sur la maison ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé se prosternèrent et louèrent l'éternel en disant car il est bon car sa miséricorde dure à toujours le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'éternel le roi Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent-vingt mille brebis ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'éternel lorsque David les chargea de célébrer l'éternel en disant car sa miséricorde dure à toujours les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'éternel car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce parce que l'autel des reins qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes les offrandes et les graisses Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours et tout Israël avec lui une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Egypte le huitième jour ils eurent une assemblée solennelle car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours et la fête pendant sept jours le vingt-troisième jour du septième mois Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'éternel avait fait à David à Salomon et à Israël son peuple lorsque Salomon eut achevé la maison de l'éternel et la maison du roi et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'éternel et dans la maison du roi l'éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays quand j'enverrai la peste parmi mon peuple si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon coeur et toi si tu marches en ma présence comme un marché David ton père faisant tout ce que je t'ai commandé et si tu observes mes lois et mes ordonnances j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël mais si vous vous détournez si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples et si haut placé qu'ait été cette maison quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'éternel le dieu de leur père qui les a fait sortir du pays d'Egypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux se sont prosternés devant eux et les ont servis voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots deuxième livre des chroniques chapitre 8 au bout de vingt ans pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'éternel et sa propre maison il reconstruisit les villes que lui donna Uram et y établit des enfants d'Israël Salomon marcha contre Amat vers Tsoba et s'en empara il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasins en Amat il bâtit Bet-Oron la haute et Bet-Oron la basse ville forte ayant des murs des portes et des bars Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant toutes les villes pour les chars les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain tout le peuple qui était resté des Hétiens des Amoréens des Phérésiens des Éviens et des Gébusiens ne faisait point partie d'Israël leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit Salomon les leva comme gens de Corvée ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour Salomon n'employa comme esclave pour ses travaux aucun des enfants d'Israël car ils étaient des hommes de guerre ses chefs ses officiers les commandants de ses chars et de sa cavalerie les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de 250 Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qui lui avait bâti car il dit ma femme n'habitera pas dans la maison de David roi d'Israël parce que les lieux où est entrée l'arche de l'éternel sont saints alors Salomon offrit des holocaustes à l'éternel sur l'autel de l'éternel qu'il avait construit devant le portique il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour pour les sabbats pour les nouvelles lunes et pour les fêtes trois fois l'année à la fête des pains sans levain à la fête des semaines et à la fête des tabernacles il établit dans leurs fonctions telles que les avait réglé David son père les classes des sacrificateurs selon leur office les lévites selon leur charge consistant à célébrer l'éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe car ainsi l'avait ordonné David homme de Dieu on ne s'écarte à point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites ni pour aucune chose ni pour ce qui concernait les trésors ainsi fut dirigée toute l'oeuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée la maison de l'éternel fut donc achevée Salomon partit alors pour Edjon Gébert et pour Éloth sur les bords de la mer dans le pays d'Edom et Uram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ofir et ils y prirent 450 talons d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon Deuxième livre des chroniques chapitre 9 La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates de l'or en grande quantité et des pierres précieuses elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échançons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'éternel hors d'elle-même elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse béni soit l'éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'éternel ton Dieu c'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice elle donna au roi cent vingt talons d'or une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses le roi fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres on n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira ce qu'elle demanda plus qu'elle n'avait apporté au roi puis elle s'en retourna et alla dans son pays elle et ses serviteurs le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu et 300 autres boucliers d'or battu pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône il y avait des bras de chaque côté du siège 2 lions étaient près des bras et 12 lions étaient sur les 6 degrés de part et d'autre il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur rien n'était d'argent on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Uram et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire des singes et des pans le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromates des chevaux et des mulets et il en était ainsi chaque année Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des philistins et jusqu'à la frontière d'Egypte le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissaient dans la plaine c'était de l'Egypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon le reste des actions de Salomon les premières et les dernières cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète dans la prophétie d'Achija de Silo et dans les révélations de Géodo le prophète sur Jéroboam fils de Nebat Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur toute Israël puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David son père et Roboam son fils régna à sa place Deuxième livre des chroniques chapitre 10 Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi lorsque Jéroboam fils de Nebat eut des nouvelles il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon et il revint d'Égypte on l'envoya appeler alors Jéroboam et toute Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi ton père a rendu notre joue dure maintenant allège cette rude servitude et le joue pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons il leur dit revenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie et il dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple et voici ce qu'ils lui dirent si tu es bon envers ce peuple si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance ils seront pour toujours tes serviteurs mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient il leur dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage allège le jou que nous a imposé ton père et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage ton père a rendu notre jou pesant et toi allège le nous tu leur parleras ainsi mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père maintenant mon père vous a chargé d'un jou pesant et moi je vous le rendrai plus pesant mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour suivant ce qu'avait dit le roi revenez vers moi dans trois jours le roi leur répondit durement le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens mon père a rendu votre joue pesant et moi je le rendrai plus pesant mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtirai avec des scorpions ainsi le roi n'écouta point le peuple car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam fils de Nebat lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas le peuple répondit au roi quelle part avons-nous avec David nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe à tes tentes Israël maintenant pourvois ta maison David et tout Israël s'en alla dans ses tentes les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem c'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour Deuxième livre des chroniques chapitre 11 Roboam arrivé à Jérusalem rassembla la maison de Juda et de Benjamin 104 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam mais la parole de l'éternel fut adressée à Shemaïdja homme de Dieu parle à Roboam fils de Salomon roi de Juda et à toute Israël en Juda et en Benjamin et dis-leur ainsi parle l'éternel ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères que chacun de vous retourne dans sa maison car c'est de par moi que cette chose est arrivée ils obéirent aux paroles de l'éternel et ils s'en retournèrent renonçant à marcher contre Jéroboam Roboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda il bâtit Bethléem Etam Tekoa Betsur Soko Adulam Gat Marécha Ziph Adoraïm Lakis Azéka Zoréa Ajalon et Hébron qui étaient en Juda et en Benjamin et il en fit des villes fortes il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres d'huile et de vin il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances et il les rendit très fortes Judas et Benjamin étaient à lui les sacrificateurs et les lévites qui se trouvaient dans toute Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui car les lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'éternel Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'éternel le dieu d'Israël suivirent les lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'éternel le dieu de leur père ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Judas et affermirent Roboam fils de Salomon pendant trois ans car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon Roboam prit pour femme Maalat fille de Jérimot fils de David et d'Abicaïl fille d'Eliab fils d'Isaïe elle lui enfanta des fils Jeuch Shemaria et Zaham après elle il prit Maaca fille d'Absalom elle lui enfanta Abija Atahi Ziza et Shelomite Roboam aimait Maaca fille d'Absalom plus que toutes ses femmes et ses concubines car il eut 18 femmes et 60 concubines et il engendra 28 fils et 60 filles Roboam donna le premier rang à Abija fils de Maaca et l'établit chef parmi ses frères car il voulait le faire roi il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Judas et de Benjamin dans toutes les villes fortes il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes Deuxième livre des chroniques chapitre 12 Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force il abandonna la loi de l'éternel et tout Israël l'abandonna avec lui La cinquième année du règne de Roboam Shishak roi d'Egypte monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'éternel Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers et il vint d'Egypte avec lui un peuple innombrable des Libyens des Sukiens et des Éthiopiens Il prit les villes fortes qui appartenaient à Judas et arriva jusqu'à Jérusalem Alors Shemaïdja le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Judas qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur dit Ainsi parle l'éternel Vous m'avez abandonné Je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishak Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent L'éternel est juste et quand l'éternel vit qu'ils s'humiliaient La parole de l'éternel fut ainsi adressée à Shemaïdja Ils se sont humiliés Je ne les détruirai pas Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak Mais ils lui seront assujettis Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays Shishak roi d'Egypte monta contre Jérusalem Il prit les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi Il prit tout Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait Le roi Roboam fit à leur place des boucliers des dérains et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'éternel les coureurs venaient et les portaient puis les rapportaient dans les chambres des coureurs Comme Roboam s'était humilié l'éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement Et il y avait encore de bonnes choses en Juda Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem La ville que l'éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom Sa mère s'appelait Nahama l'Amonite Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'éternel Les actions de Roboam les premières et les dernières ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïdja le prophète et Dido le prophète parmi les registres généalogiques ? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David et Abijah son fils régna à sa place Deuxième livre des chroniques chapitre 13 La dix-huitième année du règne de Jéroboam Abijah régna sur Juda Il régna trois ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Mikaja fille d'Uriel de Gibeah Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam Abijah engendra les hostilités avec une armée de vaillants guerriers 400 000 hommes d'élite et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers Du haut du monde Sommaraïm qui fait partie de la montagne d'Ephraïm Abijah se leva et dit Écoutez-moi Jéroboam et tout Israël Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel le Dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable mais Jéroboam fils de Nebat serviteur de Salomon fils de David s'est levé et s'est révolté contre son maître Des gens de rien des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam fils de Salomon Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu n'avez-vous pas repousser les sacrificateurs de l'Éternel les fils d'Aaron et les Lévites et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays quiconque venait avec un jeune taureau et cette bélier afin d'être consacrée devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu mais pour nous l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel nous brûlons le parfum odoriférant nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu et vous vous l'avez abandonné voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous enfants d'Israël ne faites pas la guerre à l'Éternel le Dieu de vos pères car vous n'auriez aucun succès Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Judas qui avait l'embuscade par derrière ceux de Judas s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Judas les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre ses mains Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et cinq cent mille hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Judas remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel le Dieu de leur père Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes Béthel et les villes de son ressort Géchanna et les villes de son ressort et Ephron et les villes de son ressort Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah et l'Éternel le frappa et il mourut mais Abijah devint puissant il eut quatorze femmes et engendra vingt-deux fils et seize filles le reste des actions d'Abijah ce qu'il a fait et ce qu'il a dit cela est écrit dans les mémoires du prophète Ido Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Asa son fils régna à sa place de son temps le pays fut en repos pendant dix ans Deuxième livre des chroniques chapitre 14 Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux il brisa les statues et abattit les idoles il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel le Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements il fit disparaître de toutes les villes de Judas les hauts lieux et les statues consacrées au soleil et le royaume fut en repos devant lui il bâtit des villes fortes en Judas car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là parce que l'Éternel lui donna du repos il dit à Judas bâtissons ces villes et entourons-les de murs de tours de portes et de bars le pays est encore devant nous car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés ils bâtirent donc et réussirent Asa avait une armée de 300 000 hommes de Judas portant le bouclier et la lance et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc tous vaillants hommes Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars et il s'avança jusqu'à Marécha Asa marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsefata près de Marécha Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit Éternel toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts viens à notre aide Éternel notre Dieu car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude Éternel tu es notre Dieu que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas et les Éthiopiens prirent la fuite Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Gérard et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée Asa et son peuple firent un très grand butin ils frappèrent toutes les villes des environs de Gérard car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux puis ils retournèrent à Jérusalem Deuxième livre des chroniques chapitre 15 L'Esprit de Dieu fut sur Azaria fils d'Obed et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit Écoute-moi Asa et tout Judas et Benjamin l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez il vous abandonnera Pendant longtemps il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni loi mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'Éternel le Dieu d'Israël ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé Dans ces temps-là point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays on se heurtait peuple contre peuple ville contre ville parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judaï et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel il rassembla tous Judaï Benjamin et ceux d'Éphraïm de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Aza ce jour-là ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené sept cents bœufs et sept mille brebis ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel le Dieu de leur père de tout leur cœur de toute leur âme et quiconque ne chercherait pas l'Éternel le Dieu d'Israël devait être mis à mort petit ou grand homme ou femme ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés le roi Asa enleva même à Mahaka sa mère la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël quoique le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même de l'argent de l'or et des vases il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa Deuxième livre des chroniques chapitre 16 La 36e année du règne d'Asa Baécha roi d'Israël monta contre Judas et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa roi de Judas de sortir et d'entrer Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi et il envoya des messagers vers Ben-Hadad roi de Syrie qui habitait à Damas il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en eut une entre mon père et ton père voici je t'envoie de l'argent et de l'or va rond ton alliance avec Baécha roi d'Israël afin qu'il s'éloigne de moi Ben-Hadad écouta Asa il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon Dan Abel Mahim et tous les magasins des villes de Neftali lorsque Baécha l'apprit il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux le roi Asa occupa tout Judas à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpa dans ce temps-là Anani le voyant alla auprès d'Asa roi de Judas et lui dit parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton Dieu l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains les éthiopiens et les libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant l'éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui car l'éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple les actions d'Asa les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Judas et d'Israël la trente-neuvième année de son règne Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances même pendant sa maladie il ne chercha pas l'éternel mais il consulta les médecins Asa se coucha avec ses pères et il mourut la quarante-et-unième année de son règne on l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David on le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable Deuxième livre des chroniques chapitre 17 Josaphat son fils régna à sa place il se fortifia contre Israël il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Ephraïm dont Asa son père s'était emparé l'éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baal car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël l'éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire son coeur grandit dans les voies de l'éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles la troisième année de son règne il chargea ses chefs Ben-Aïl Abdias Zachary Netanuel et Miché d'aller renseigner dans les villes de Juda il envoya avec eux les Lévites Shemaïdja Netanya Zebadia Azael Shemiramot Jonathan Adonijah Tobija et Tob Adonijah Lévites et les sacrificateurs Elishama et Joram ils enseignèrent dans Juda ayant avec eux le livre de la loi de l'éternel ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple la terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat des philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent et les arabes lui emmenèrent aussi du bétail 7700 béliers et 7700 boucs Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats voici leur dénombrement selon les maisons de leur père de Juda chef de milliers Adna le chef avec 300 000 vaillants hommes et à ses côtés Jokanan le chef avec 220 000 hommes et à ses côtés Amaziah fils de Zikri qui s'était volontairement consacré à l'éternel avec 200 000 vaillants hommes de Benjamin Eliada vaillant homme avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier et à ses côtés Zosabad avec 180 000 hommes armés pour la guerre tels sont ceux qui étaient au service du roi outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda Deuxième livre des chroniques chapitre 18 Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et il s'allia par mariage avec Aqab au bout de quelques années il descendit auprès d'Aqab à sa marie et Aqab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœuf et il le sollicita de monter à Ramoth en Galahad Aqab roi d'Israël dit à Josaphat roi de Juda veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galahad Josaphat lui répondit moi comme toi et mon peuple comme ton peuple nous irons l'attaquer avec toi puis Josaphat dit au roi d'Israël consulte maintenant je te prie la parole de l'éternel le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer et ils répondirent monte et Dieu la livrera entre les mains du roi mais Josaphat dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter le roi d'Israël répondit à Josaphat il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon il ne prophétise jamais que du mal c'est Miché fils de Jimla et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit fais venir tout de suite Miché fils de Jimla le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda étaient assis chacun sur son trône revêtus de leurs habits royaux ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux Cédécias fils de Keneana s'était fait des cornes de fer et il dit ainsi parle l'éternel avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant monte à Ramoth en Galahad tu auras du succès et l'éternel livrera entre les mains du roi le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi voici les prophètes comme un accord prophétisent du bien au roi que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien Miché répondit l'éternel est vivant j'annoncerai ce que dira mon Dieu lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou dois-je y renoncer il répondit montez vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains et le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel Miché répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger et l'éternel dit ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison le roi d'Israël dit à Josaphat ne te l'ai-je pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal et Miché dit écoutez donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche et l'éternel dit qui séduira Aqab roi d'Israël pour qu'il monte à Ramoth en Galahad et qu'il y périsse ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le séduirai l'éternel lui dit comment je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ainsi et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'éternel a prononcé du mal contre toi alors Cédésias fils de Keneana s'étant approché frappa Miché sur la joue et dit par quel chemin l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher le roi d'Israël dit prenez Miché et emmenez-le vers Amon chef de la ville et vers Joas fils du roi vous direz ainsi parle le roi mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix et Miché dit si tu reviens en paix l'éternel n'a point parlé par moi il dit encore vous tous peuple entendez le roi d'Israël et Josaphat roi de Juda montèrent à Ramoth en Galahad le roi d'Israël dit à Josaphat je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revets-toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et ils arrivèrent au combat le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël quand les chefs des chars aperçurent Josaphat ils dirent c'est le roi d'Israël et ils l'entourèrent pour l'attaquer Josaphat poussa un cri et l'éternel le secourut et Dieu les écarta de lui les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le combat devint acharné ce jour-là le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil deuxième livre des chroniques chapitre 19 Josaphat roi de Juda revint en paix dans sa maison à Jérusalem Jéhu fils de Anani le prophète alla au devant de lui et il dit au roi Josaphat doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel à cause de cela l'éternel est irrité contre toi mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton coeur à chercher Dieu Josaphat resta à Jérusalem puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Ephraïm et il les ramena à l'éternel le dieu de leur père il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Judas dans chaque ville et il dit aux juges prenez garde à ce que vous ferez car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements c'est pour l'éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel notre dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence des hommes ni acceptation de présent quand on fut de retour à Jérusalem Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'éternel et pour les contestations des lévites des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles d'Israël et voici les ordres qu'il leur donna vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'éternel avec fidélité et avec intégrité de coeur dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établie dans leur ville relativement à un meurtre à une loi à un commandement à des préceptes et à des ordonnances vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères c'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables et voici vous avez à votre tête Amaria le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'éternel et Zebadia fils d'Ismaël chef de la maison de Judas pour toutes les affaires du roi et vous avez devant vous des lévites comme magistrats fortifiez-vous et agissez et que l'éternel soit avec celui qui fera le bien deuxième livre des chroniques chapitre 20 après cela les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont à Hatsatson Tamar qui est Engedi dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau par vie et il dit éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi ô notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient à quelques calamités l'épée le jugement la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession Ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants leurs femmes et leurs fils alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Asiel fils de Zacharie fils de Benaja fils de Jehiel fils de Matania Lévite d'entre les fils d'Azaf et Jacques Asiel dit soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'Éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain descendez contre eux ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jeruel vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence les Lévites d'entre les fils des Khoatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel le Dieu d'Israël le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable le quatrième jour ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka nom qui lui est resté jusqu'à ce jour tous les hommes de Judas et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'éternel au son des luttes des harpes et des trompettes la terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés Josaphat régna sur Judas il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Azuba fille de Chilchi il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point faisant ce qui est droit aux yeux de l'éternel seulement les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le coeur fermement attaché au Dieu de ses pères le reste des actions de Josaphat les premières et les dernières cela est écrit dans les mémoires de Jéhu fils de Anani lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël après cela Josaphat roi de Juda s'associa avec le roi d'Israël Akazia dont la conduite était impie il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent des navires à Edjon-Géber alors Eliezer fils de Dodava de Maréchat prophétisa contre Josaphat et dit parce que tu t'es associé avec Akazia l'éternel détruit ton oeuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis Deuxième livre des chroniques chapitre 21 Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Joram son fils régna à sa place Joram avait des frères fils de Josaphat Azaria Jehiel Zacharie Azaria Mikaël et Shephatiah tous fils de Josaphat roi d'Israël leur père leur avait donné des présents considérables en argent en or et en objets précieux avec des villes fortes en judas mais il laissa le royaume à Joram parce qu'il était le premier né Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab car il avait pour femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils De son temps Edom se révolta contre l'autorité de Judas et se donna un roi Joram partit avec ses chefs et tous ses chars s'étant levés de nuit il bâtit les Edomites qui l'entouraient et les chefs des chars La rébellion d'Edom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel le Dieu de ses pères Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Judas il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Judas il lui vint un écrit du prophète Élie disant ainsi parle l'Éternel le Dieu de David ton père parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat ton père et dans les voies d'Aza roi de Juda mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël parce que tu as entraîné à la prostitution Judas et les habitants de Jérusalem comme l'a fait la maison d'Aqab à l'égard d'Israël et parce que tu as fait mourir tes frères meilleurs que toi la maison même de ton père voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie tes fils tes femmes et tout ce qui t'appartient et toi il te frappera d'une maladie violente d'une maladie d'entraille qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens ils montèrent contre Judas ils firent une invasion pierrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes de sorte qu'il ne lui resta d'autres fils que Joachaz le plus jeune de ses fils après tout cela l'Éternel le frappa d'une maladie d'entraille qui était sans remède elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point de parfum son honneur comme il l'avait fait pour ses pères il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David mais non dans les sépulcres des rois deuxième livre des chroniques chapitre 22 les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia son plus jeune fils car la troupe venue au camp avec les arabes avait tué tous les plus âgés ainsi régna Akazia fils de Joram roi de Juda Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem sa mère s'appelait Atali fille d'Omri il marcha dans les voies de la maison d'Akab car sa mère lui donnait des conseils impis il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel comme la maison d'Akab où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte entraîné par leurs conseils il alla avec Joram fils d'Akab roi d'Israël à la guerre contre Azael roi de Syrie à Ramoth en Galahad et les Syriens blessèrent Joram Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ramah lorsqu'il se battait contre Azael roi de Syrie Azaria fils de Joram roi de Juda descendit pour voir Joram fils d'Akab à Jisraël parce qu'il était malade par la volonté de Dieu ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram lorsqu'il fut arrivé il sortit avec Joram pour aller au devant de Jéhu fils de Nimshi que l'éternel avait ouin pour exterminer la maison d'Akab et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia et il les tua il chercha Akazia et on le saisit dans sa marie où il s'était caché on l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir puis ils l'enterrèrent car il disait c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'éternel de tout son coeur et il ne resta personne dans la maison d'Akazia qui fut en état de régner Atali Atali mère d'Akazia voyant que son fils était mort se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda mais Joshabéat fille du roi prit Joas fils d'Akazia et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits ainsi Joshabéat fille du roi Joram femme du sacrificateur Jéhojada et soeur d'Akazia le déroba au regard d'Atali qui ne le fit point mourir il resta six ans caché avec eux dans la maison de Dieu et c'était Atali qui régnait dans le pays deuxième livre des chroniques chapitre 23 la septième année Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines Azaria fils de Jirocham Ismaël fils de Jokanan Azaria fils de Bèd Mahaséja fils d'Adaja et Élishafat fils de Zikri ils parcoururent Judas et ils rassemblèrent les lévites de toutes les villes de Judas et les chefs de famille d'Israël et ils vinrent à Jérusalem toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu et Jéhojada leur dit voici le fils du roi règnera comme l'éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David voici ce que vous ferez le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat sacrificateur et lévite fera la garde des seuils un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Gessod tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'éternel que personne n'entre dans la maison de l'éternel excepté les sacrificateurs et les lévites de service ils entreront car ils sont saints et tout le peuple fera la garde de l'éternel les lévites entoureront le roi de toutes parts chacun les armes à la main et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira les lévites et tout Judas exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada ils prirent chacun leurs gens ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions le sacrificateur Jéhojada remit au chef de centaines les lances et les boucliers grands et petits qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple chacun les armes à la main depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison près de l'autel et près de la maison on fit avancer le fils du roi on mit sur lui le diadème et le témoignage et on l'établit roi et Jéhojada et ses fils loignirent et ils dirent vive le roi Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi et elle vint vers le peuple à la maison de l'éternel elle regarda et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée les chefs et les trompettes étaient près du roi tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louanges Athalie déchira ses vêtements et dit conspiration conspiration alors le sacrificateur Jéhojada faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée leur dit faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra car le sacrificateur avait dit ne la mettez pas à mort dans la maison de l'éternel on lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux c'est là qu'ils lui donnèrent la mort Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'éternel tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent ils brisèrent ses hôtels et ses images ils tuèrent devant les hôtels Matan prêtre de Baal Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'éternel entre les mains des sacrificateurs des lévites que David avait distribués dans la maison de l'éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'éternel comme il est écrit dans la loi de Moïse au milieu des réjouissances et des chants d'après les ordonnances de David il plaça les portiers aux portes de la maison de l'éternel afin qu'il n'entra aucune personne souillée de quelque manière que ce fut il prit les chefs de centaines les hommes considérés ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays et il fit descendre le roi de la maison de l'éternel ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure et ils firent asseoir le roi sur le trône royal tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille on avait fait mourir Atali par l'épée deuxième livre des chroniques chapitre 24 Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Tsibja de Be'er Sheba Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada Jéhojada prit pour Joas deux femmes et Joas engendra des fils et des filles après cela Joas eut la pensée de réparer la maison de l'éternel il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans toute Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement mais les lévites ne se hâtèrent point le roi appela Jéhojada le souverain sacrificateur et lui dit pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse serviteur de l'éternel et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage car l'impie Atali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'éternel alors le roi ordonna qu'on fit un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'éternel en dehors et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'éternel l'impôt mis par Moïse serviteur de l'éternel sur Israël dans le désert tous les chefs et tout le peuple s'en réjouir et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer quand c'était le moment où les lévites voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre devaient le livrer aux inspecteurs royaux le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre ils le prenaient et le remettaient à sa place ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance le roi et Géojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'éternel et aussi des ouvriers en fer ou en érin pour réparer la maison de l'éternel ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent lorsqu'ils eurent achevé ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'éternel des ustensiles pour le service et pour les holocaustes des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent et pendant toute la vie de Jéhojada on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'éternel Jéhojada mourut âgé et rassasié de jour il avait à sa mort 130 ans on l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison après la mort de Jéhojada les chefs de Judas vinrent se prosterner devant le roi alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'éternel le dieu de leur père et ils servirent les astartés et les idoles la colère de l'éternel fut sur Judas et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables l'éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent Zacharie fils du sacrificateur Jéhojada fut revêtu de l'esprit de Dieu il se présenta devant le peuple et lui dit ainsi parle Dieu pourquoi transgressez-vous les commandements de l'éternel vous ne prospèrerez point car vous avez abandonné l'éternel et il vous abandonnera et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'éternel le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eu pour lui Jéhojada père de Zacharie et il fit périr son fils Zacharie dit en mourant que l'éternel voit et qu'il fasse justice quand l'année fut révolue l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'éternel le dieu de leur père et les Syriens firent justice de Joas Lorsqu'ils se furent éloignés de lui après l'avoir laissé dans de grandes souffrances ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada ils le tuèrent sur son lit et il mourut on l'enterra dans la ville de David mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois voici ceux qui conspirèrent contre lui Zabad fils de Chiméat femme Ammonite et Josabad fils de Chimrit femme Moabite pour ce qui concerne ses fils le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu cela est écrit dans les mémoires sur les livres des rois Amathia son fils régna à sa place Deuxième livre des chroniques chapitre 25 Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père mais il ne fit pas mourir leur fils car il agit selon ce qui est écrit dans la loi dans le livre de Moïse où l'Éternel donne ce commandement On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères mais on fera mourir chacun pour son péché Amathia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles les chefs de milliers les chefs de centaines pour tout Judas et Benjamin Il en fit le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus et il trouva trois cent mille hommes d'élite en état de porter les armes maniant la lance et le bouclier Il prit encore à sa solde dans Israël cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit Ô roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi car l'Éternel n'est pas avec Israël avec tous ses fils d'Éphraïm si tu vas avec eux quand même tu ferais au combat des actes de vaillance Dieu te fera tomber devant l'ennemi car Dieu a le pouvoir d'aider de faire tomber Amathia dit à l'homme de Dieu et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël l'homme de Dieu répondit l'Éternel peut te donner bien plus que cela alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux mais ils furent très irrités contre Judas et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère Amathia prit courage et conduisit son peuple il alla dans la vallée du sel et il bâtit dix mille hommes des fils de Séir et les fils de Judas en saisirent dix mille vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où il les précipitèrent et tous furent écrasés cependant les gens de la troupe qu'Amathia avait envoyé pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Judas depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon ils tuèrent trois mille personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Edomites il fit venir les dieux des fils de Séir et il les établit pour Dieu il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit pourquoi tu recherchais les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main comme il parlait Amathia lui dit est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi retire-toi pourquoi veux-tu qu'on te frappe le prophète se retira en disant je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil après s'être consulté Amathia roi de Juda envoya dire à Joas fils de Joachaz fils de Jéhu roi d'Israël viens voyons-nous en face et Joas roi d'Israël fit dire à Amathia roi de Juda l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban donne ta fille pour femme à mon fils et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine tu as battu les Edomites penses-tu et ton coeur s'élève pour te glorifier reste maintenant chez toi pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda mais Amathia ne l'écouta pas car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Edom et Joas roi d'Israël monta et ils se virent en face lui et Amathia roi de Juda à Beth-Shemède qui est à Juda Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente Joas roi d'Israël prit à Beth-Shemède Amathia roi de Juda fils de Joas fils de Joachaz il l'emmena à Jérusalem et il fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed-Edom et les trésors de la maison du roi il prit aussi des otages et il retourna à Samarie Amathia fils de Joas roi de Juda vécut quinze ans après la mort de Joas fils de Joachaz roi d'Israël le reste des actions d'Amathia les premières et les dernières cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël depuis qu'Amathia se fut détourné de l'éternel il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis mais on le poursuivit à l'Akis où on le fit mourir on le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda deuxième livre des chroniques chapitre 26 tout le peuple de Juda prit Osias âgé de seize ans et l'établit roi à la place de son père Amathia Osias rebâtit Élote et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères Osias avait seize ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait Amathia son père il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et dans le temps où il rechercha l'éternel Dieu le fit prospérer il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins Dieu l'aida contre les Philistins contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle sur la porte de la vallée et sur l'Angle et il les fortifia il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel car il aimait l'agriculture Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jeiel et le commissaire Mahaseja et placés sous les ordres de Anania l'un des chefs du roi le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600 il commandait à une armée de 307500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers des lances des casques des cuirasses des arcs et des frondes il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant mais lorsqu'il fut puissant son coeur s'éleva pour le perdre il pêcha contre l'éternel son dieu il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'éternel hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dire tu n'as pas le droit Osias d'offrir des parfums à l'éternel ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel dieu la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel près de l'autel des parfums le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici il avait la lèpre au front ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'éternel l'avait frappé le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'éternel et Jotham son fils était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays le reste des actions d'Osias les premières et les dernières a été écrit par Esaïe fils d'Amotz le prophète Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois car on disait il est lépreux et Jotham son fils régna à sa place deuxième livre des chroniques chapitre 27 Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Jérusha fille de Tzadok il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait Osias son père seulement il n'entra point dans le temple de l'éternel toutefois le peuple se corrompait encore Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'éternel et il fit beaucoup de construction sur les murs de la colline il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon et il l'emporta sur eux les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent dix mille corps de froment et dix mille d'orge et ils lui payèrent autant la seconde année et la troisième Jotham devint puissant parce qu'il a fermi ses voies devant l'éternel son Dieu le reste des actions de Jotham toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Achaz son fils régna à sa place deuxième livre des chroniques chapitre 28 Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'éternel comme avait fait David son père il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les bâles il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations des nations que l'éternel avait chassées devant les enfants d'Israël il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux sur les collines et sous tout arbre vert l'éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite Péka fils de Remalia tuas dans un seul jour en Juda cent vingt mille hommes tous vaillants parce qu'ils avaient abandonné l'éternel le Dieu de leur père Zikri guerrier d'Ephraïm tuas Mahaséja fils du roi Azricam chef de la maison royale et Elkanah le second après le roi les enfants d'Israël firent parmi leurs frères deux cent mille prisonniers femmes fils et filles et ils prirent beaucoup de butins qu'ils emmenèrent à Samarie il y avait là un prophète de l'éternel nommé Odèd il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit c'est dans sa colère contre Judas que l'éternel le Dieu de vos pères les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux et vous pensez maintenant faire des enfants de Judas et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes mais vous n'êtes-vous pas coupable envers l'éternel votre Dieu écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez fait parmi vos frères car la colère ardente de l'éternel est sur vous quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Ephraïm Azaria fils de Joachan Bérekia fils de Meshilemot Ézéchias fils de Chalum et Amazah fils de Adlaï s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dire vous ne ferez point entrer ici des captifs car pour nous rendre coupables envers l'éternel vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes nous sommes déjà bien coupables et la colère ardente de l'éternel est sur Israël les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'armée et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus ils leur donnèrent des habits et des chaussures ils les firent manger et boire ils les oignirent ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho la ville des palmiers auprès de leurs frères puis ils retournèrent à Samarie en ce temps là le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie les édomites vinrent encore bâtir Judas et emmenèrent des captifs les philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi et du midi de Judas ils prirent Bet-Shemesh à Jalon Gedderot Soko et les villes de son ressort Timna et les villes de son ressort Gimzo et les villes de son ressort et ils s'y établirent car l'éternel humilia Judas à cause d'Akaz roi d'Israël qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'éternel Tiglath-Pilnézère roi d'Assyrie vint contre lui le traita en ennemi et ne le soutint pas car Akaz dépouilla la maison de l'éternel la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie ce qui ne lui fut d'aucun secours pendant qu'il était dans la détresse il continuait à pécher contre l'éternel lui le roi Akaz il sacrifia au dieu de Damas qui l'avait frappé et il dit puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de toute Israël Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièce les ustensiles de la maison de Dieu il ferma les portes de la maison de l'éternel il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux il irrita ainsi l'éternel le dieu de ses pères le reste de ses actions et toutes ses voies les premières et les dernières cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël et Ézéchias son fils régna à sa place deuxième livre des chroniques chapitre 29 Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem sa mère sa mère s'appelait Abijah fille de Zacharie il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait David son père la première année de son règne au premier mois il ouvrit les portes de la maison de l'éternel et il les répara il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit écoutez-moi lévite maintenant sanctifiez-vous sanctifiez la maison de l'éternel le dieu de vos pères et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire car nos pères ont péché ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel notre dieu ils l'ont abandonné ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'éternel et lui ont tourné le dos ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire ou si la colère de l'éternel a été sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés aux troubles à la désolation et à la moquerie comme vous le voyez de vos yeux et voici à cause de cela nos pères sont tombés par l'épée et nos fils nos filles et nos femmes sont en captivité j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'éternel le dieu d'Israël pour que son ardente colère se détourne de nous maintenant mes fils cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums et les lévites se levèrent et des fils et des fils d'Eman Jeiel et Chiméi et des fils de Gédutune Shemaïdja et Uziel ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés ils vinrent pour purifier la maison de l'éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'éternel les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'éternel pour la purifier ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'éternel où les lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois le huitième jour du mois ils entrèrent dans le portique de l'éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'éternel le seizième jour du premier mois ils avaient achevé ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dire nous avons purifié toute la maison de l'éternel l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akkaz avait profané pendant son règne lors de ses transgressions ils sont devant l'hôtel de l'éternel le roi Ézéchias se leva de bon matin assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'éternel ils offrirent sept taureaux sept béliers sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume pour le sanctuaire et pour Judas le roi ordonna aux sacrificateurs fils d'Aaron de les offrir sur l'hôtel de l'éternel les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'hôtel ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'hôtel ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'hôtel on amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent le sang au pied de l'hôtel en expiation pour les péchés de toute Israël car c'était pour toute Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et les sacrifices d'expiation il fit placer les lévites dans la maison de l'éternel avec des cymbales des luttes et des harpes selon l'ordre de David de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète car c'était un ordre de l'éternel transmis par ces prophètes les lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'hôtel et au moment où commença l'holocauste commença aussi le chant de l'éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David roi d'Israël toute l'assemblée se prosterna on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux lévites de célébrer l'éternel avec les paroles de David et du prophète Azaf et ils le célébrèrent avec des transports de joie et ils s'inclinèrent et se prosternèrent Ézéchias prit alors la parole et dit Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'éternel approchez-vous amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'éternel et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrir des holocaustes le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de soixante-dix bœufs cent béliers et deux cents agneaux toutes ces victimes furent immolées en holocaustes à l'éternel et l'on consacra encore six cents bœufs et trois mille brebis mais les sacrificateurs étaient en petit nombre et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes leurs frères les lévites les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés car les lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec l'égresse des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes ainsi fut rétabli le service de la maison de l'éternel Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple car la chose se fit subitement Deuxième livre des chroniques chapitre 30 Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Judas et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils vincent à la maison de l'éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'éternel le Dieu d'Israël le roi ses chefs et toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem la chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée ils décidèrent de faire une publication dans toute Israël depuis Be'er Sheba jusqu'à Dan pour que l'on vîte à Jérusalem célébrait la Pâque en l'honneur de l'éternel le Dieu d'Israël car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dont toute Israël et Judas et d'après l'ordre du roi ils dirent enfants d'Israël revenez à l'éternel le Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël afin qu'il revienne à vous restent échappés de la main des rois d'Assyrie ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'éternel le Dieu de leur père et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez ne raidissez pas votre coup comme vos pères donnez la main à l'éternel venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous si vous revenez à l'éternel vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs et ils reviendront dans ce pays car l'éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Ephraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon mais on se riait et l'on se moquait d'eux cependant quelques hommes d'Azer de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem dans Judas aussi la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'éternel un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois ce fut une immense assemblée ils se levèrent et ils firent disparaître les hôtels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron ils y molèrent ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois les sacrificateurs et les lévites saisis de confusion s'étaient sanctifiés et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'éternel ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse homme de Dieu et les sacrificateurs répondaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés les lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs afin de les consacrer à l'éternel car une grande partie du peuple beaucoup de ceux d'Ephraïm de Manassé d'Issachar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit mais Ézéchias pria pour eux en disant veuille l'éternel qui est bon pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu l'éternel le Dieu de leur père quoi qu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification l'éternel exaussa Ézéchias et il pardonna au peuple ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie et chaque jour les sacrificateurs et les lévites louaient l'éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur Ézéchias parla au cœur de tous les lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'éternel ils mangèrent les victimes pendant sept jours offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'éternel le Dieu de leur père toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours car Ézéchias roi de Juda avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances et depuis le temps de Salomon fils de David roi d'Israël rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux jusqu'à la sainte demeure de l'éternel Deuxième livre des chroniques chapitre 31 Lorsque tout cela et les lévites et les lévites et les lévites comme il est écrit comme il est écrit dans la loi de l'éternel et il dit au peuple aux habitants de Jérusalem de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'éternel Lorsque la chose fut répandue les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé du mou de l'huile du miel et de tous les produits des champs et ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout De même les enfants d'Israël et de Judas qui demeuraient dans les villes de Judas donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas On commença à former l'état au troisième mois et l'on acheva au septième mois Ézéchias et les chefs vinrent voir l'état et ils bénirent l'éternel et son peuple d'Israël et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de cet état Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tzadok lui répondit Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'éternel nous avons mangé nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé car l'éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'éternel et on les prépara on y apporta fidèlement les offrandes la dîme et les choses saintes Le lévite Conania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second Jeiel Azaria Nachat Azahel Jerimoth Josabad Eliel Jishmakia Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Chiméi d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria chef de la maison de Dieu Le lévite Corée fils de Jimna portier de l'Orient avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'éternel par élévation et les choses très saintes Dans les villes sacerdotales Éden Minjama Josué Chez Maïdja Amaria et Chez Kania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères grands et petits selon leur division aux mâles enregistrés depuis l'âge de trois ans et au-dessus à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'éternel pour faire leur service selon leur fonction et selon leur division aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de vingt ans et au-dessus selon leur fonction et selon leur division à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants leurs femmes leurs fils et leurs filles car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire et pour les fils d'Aaron les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne dans les banlieues dans leur ville il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas il fit ce qui est bien ce qui est droit ce qui est vrai devant l'éternel son Dieu il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu pour la loi et pour les commandements Deuxième livre des chroniques chapitre 32 Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sankérib roi d'Assyrie qui pénétra en Judas et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer Ézéchias voyant que Sankérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem t'in conseil avec ses chefs et ses hommes vaillant afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et ils furent de son avis Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée Pourquoi disait-il les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ? Ézéchias prit courage il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour bâtit un autre mur en dehors fortifia Mio dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville s'adressant s'adressant à leur cœur il dit fortifiez-vous et ayez du courage ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui car avec nous il y a plus qu'avec lui avec lui est un bras de chair et avec nous l'éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias roi de Juda après cela Sankirib roi d'Assyrie envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant l'Akis avec toutes ses forces il les envoya vers Ézéchias roi de Juda et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire ainsi parle Sankirib roi d'Assyrie sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse Ézéchias ne vous abuse t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit l'éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie n'est-ce pas lui Ézéchias qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem vous vous prosternerez devant un seul hôtel et vous y offrirez les parfums ne savez-vous pas ce que nous avons fait moi et mes pères à tous les peuples des autres pays les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi ne vous fiez pas à lui car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main les serviteurs de Saint-Kérib parlèrent encore contre l'éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur et il envoya une lettre insultante pour l'éternel le Dieu d'Israël en s'exprimant ainsi contre lui de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main les serviteurs de Saint-Kérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre ouvrage de main d'homme le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe fils d'Amot se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel alors l'éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes les princes et les chefs et le roi confus retourna dans son pays il entra dans la maison de son dieu et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée ainsi l'éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Saint-Kérib roi d'Assyrie et de la main de tous et il les protégea contre ceux qui les entouraient beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'éternel et de riches présents à Ézéchias roi de Juda qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations en ce temps là Ézéchias fut malade à la mort il fit une prière à l'éternel et l'éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu car son cœur s'éleva et la colère de l'éternel fut sur lui sur Juda et sur Jérusalem alors Ézéchias du sein de son orgueil s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias Ézéchias eut beaucoup de richesse et de gloire il se fit des trésors d'argent d'or de pierres précieuses d'aromates de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer des magasins pour les produits en blé en mou et en huile des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail car Dieu lui avait donné des biens considérables ce fut aussi lui Ézéchias qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises cependant lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété cela est écrit dans la vision du prophète d'Ésaïe fils d'Amot dans le livre des rois de Juda et d'Israël Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David tous Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort et Manassé son fils régna à sa place Deuxième livre des chroniques chapitre 33 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversé il éleva des hôtels au Baal il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel quoique l'Éternel lui dit c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel il fit passer ses fils par le feu dans la vallée de Hinnom il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter il plaça il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé selon toute la loi les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël l'Éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone lorsqu'il fut dans la détresse il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir exaussa ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu après cela il bâtit en dehors de la ville de David à l'occident vers Guion dans la vallée un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et il l'éleva à une grande hauteur il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâti sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem et il les jeta hors de la ville il rétablit l'hôtel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance et il ordonna à Juda de servir l'Éternel le Dieu d'Israël le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux mais seulement à l'Éternel son Dieu le reste des actions de Manassé sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël cela est écrit dans les actes des rois d'Israël sa prière et la manière dont Dieu l'exauça ses péchés et ses infidélités les places où il a bâti des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié cela est écrit dans le livre de Osaïe Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison et Amon son fils régna à sa place Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme avait fait Manassé son père il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait fait Manassé son père et il les servit et il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme s'était humilié Manassé son père car lui Amon se rendit de plus en plus coupable ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit roi Josias son fils à sa place deuxième livre des chroniques chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche la huitième année de son règne comme il était encore jeune il commença à rechercher le dieu de David son père et la douzième année il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux des idoles des images taillées et des images en fonte on renversa devant lui les hôtels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient déçus il brisa les idoles les images taillées et les images en fonte il les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié et il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels c'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem dans les villes de Manassé d'Ephraïm de Siméon et même de Neftali partout au milieu de leurs ruines il renversa les hôtels il mit en pièce les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël puis il retourna à Jérusalem La dix-huitième année de son règne après qu'il eut purifié le pays et la maison il envoya Chafan fils d'Atsalia Maaséja chef de la ville et Joach fils de Joachaz l'archiviste pour réparer la maison de l'éternel son Dieu ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Ephraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Judas et Benjamin et les habitants de Jérusalem On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'éternel pour les charpentiers et les maçons pour les achats de pierres de taille et de bois destinées aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruit les rois de Judas Ces hommes agirent avec probité dans leur travail Ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et Abdias lévites d'entre les fils de Merari et de Zachari et Meshulam d'entre les fils des Khoatites Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux Il y avait encore d'autres lévites secrétaires commissaires et portiers Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'éternel le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'éternel donné par Moïse Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan le secrétaire J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel Et Ilkija donna le livre à Chafan Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'éternel et l'ont remise entre les mains des inspecteurs et des ouvriers Chafan consulter l'éternel fils de Tocéat fils de Tocéat fils de Asra gardien des vêtements Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire elle leur répondit Ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi Ainsi parle l'éternel Voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'éternel Ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues Parce que ton cœur a été touché Parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants Parce que tu t'es humilié devant moi Parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi Moi aussi j'ai entendu dit l'éternel Voici je te recueillerai auprès de tes pères Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants Ils rapportèrent au roi cette réponse Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem Puis il monta à la maison de l'éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem les sacrificateurs et les lévites et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'éternel Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'éternel s'engageant à suivre l'éternel et à observer ses ordonnances ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et à Benjamin et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu du Dieu de leur père Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'éternel leur Dieu Pendant toute sa vie ils ne se détournèrent point de l'éternel le Dieu de leur père Deuxième livre des chroniques chapitre 35 Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois Il établit les sacrificateurs dans leur fonction et les encouragea au service de la maison de l'éternel Il dit aux lévites qui enseignaient toute Israël et qui étaient consacrées à l'éternel Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon fils de David roi d'Israël Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule Servez maintenant l'éternel votre Dieu et son peuple d'Israël Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles selon vos divisions comme l'ont réglé par écrit David roi d'Israël et Salomon son fils Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères les fils du peuple et d'après la classification des maisons paternelles des lévites Immolez la Pâque sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'éternel prononcée par Moïse Josias donna aux gens du peuple à tous ceux qui se trouvaient là des agneaux et des chevraux au nombre de trente mille le tout pour la Pâque et trois mille bœufs cela fut pris sur les biens du roi ses chefs firent de bon gré un présent au peuple aux sacrificateurs et aux lévites Ils Kija Zacharie et Jehiel princes de la maison de Dieu donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque deux mille six cents agneaux et trois cents bœufs Konania Shemaïdja et Nethanéel ses frères Achabia Jehiel et Josabad chefs des lévites donnèrent aux lévites pour la Pâque cinq mille agneaux et cinq cents bœufs Le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi Ils immolèrent la Pâque les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des lévites et les lévites dépouillèrent les victimes Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple afin qu'ils les offrissent à l'éternel comme il est écrit dans le livre de Moïse et de même pour les bœufs Ils firent cuire la Pâque au feu selon l'ordonnance et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières des chaudrons et des poêles et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple Ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs car les sacrificateurs fils d'Aaron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses C'est pourquoi les lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs fils d'Aaron Les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David d'Azaph d'Eman et de Gédutune le voyant du roi et les portiers étaient à chaque porte Ils n'eurent pas à se détourner de leur office car leurs frères les lévites préparèrent ce qui était pour eux Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi Josias Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébraient la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant sept jours Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébraire Josias Les sacrificateurs et les Lévites tout Judas et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem Ce fut la dix-huitième année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée Après tout cela après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel Nécho roi d'Égypte monta pour combattre à Carquémiche sur l'Euphrate Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire Qu'y a-t-il entre moi et toi roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre et Dieu m'a dit de me hâter Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs Emportez-moi car je suis gravement blessé Ses serviteurs l'emportèrent du char le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenaient à Jérusalem Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères Tous Judas et Jérusalem pleurèrent Josias Jérémie fit une complainte sur Josias Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complainte jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël Ces chants sont écrits dans les complaintes Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété telles que les prescrit la loi de l'Éternel ses premières et ses dernières actions cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas Deuxième livre des chroniques chapitre 36 Le peuple du pays prit Joachaz fils de Josias et l'établit roi à la place de son père à Jérusalem Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or et le roi d'Égypte établit roi sur Judas et sur Jérusalem Eliakim frère de Joachaz et il changea son nom en celui de Joachim Nécho prit son frère Joachaz et l'emmena en Égypte Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu Nébuchadnezzar roi de Babylone monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone Nébuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone le reste des actions de Joachim les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas et Joachim son frère régna à sa place Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel l'année suivante le roi Nébuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel et il établit roi sur Judas et sur Jérusalem Cédécias frère de Joachim Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu et il rédit son coup et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel le Dieu d'Israël tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem l'Éternel le Dieu de leur père donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire il n'épargna ni le jeune homme ni la jeune fille ni le vieillard ni l'homme aux cheveux blancs il livra tout entre ses mains Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu grands et petits les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs ils brûlèrent la maison de Dieu ils démolirent les murailles de Jérusalem ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans La première année de Cyrus roi de Perse afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus roi de Perse qui fit faire de vie voie et par écrit cette publication dans tout son royaume Ainsi parle Cyrus roi de Perse L'Éternel le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda Qui d'entre vous est de son peuple ? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte ? Sous-titres par Jérémie